Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour apprendre à mieux lire les personnages de la cour dans le tarot. Alors, il y a quatre personnages de la cour dans tous les tarots et après ils portent des noms différents. Le plus courant c'est, on a un page ou un valet, en second on a un chevalier, ensuite une reine et un roi. Dans le jeu que je vais vous présenter, il s'agira de la fille, du fils, de la mère et du père. Et dans d'autres jeux, on va retrouver des princes, des princesses, enfin ce genre de choses. Mais le principe est toujours le même, c'est toujours quatre personnages plus ou moins hiérarchisés. Ensuite, à chaque fois qu'un personnage de la cour apparaît dans un tirage, ça peut avoir trois interprétations différentes. C'est-à-dire, soit c'est un vrai personnage dans la vie ou qui va arriver dans la vie du consultant, soit c'est le consultant lui-même, quelle position est-ce qu'il a en fait par rapport à la situation dont il est question. Et ensuite, ça peut être aussi des qualités à développer, des défauts à réprimer, enfin vraiment voir les caractéristiques du personnage dont il est question et voir à quel point ça s'applique à la situation, à quel point c'est à développer ou à quel point c'est à adoucir. Ensuite, ce que je regarde quand j'ai un personnage de la cour qui apparaît, j'étudie en fait plusieurs choses. Je regarde si c'est un élément à tendance féminine ou masculine. Je regarde quel est son élément en termes d'eau, de terre, de feu et d'eau. Ensuite, je regarde les caractéristiques de sa suite, donc bâton, denier, cou, pépé. Et ensuite, je regarde les caractéristiques du personnage. Et ces quatre choses-là vont me permettre d'avoir une analyse très fine en fait de ce que représente ce personnage de la cour dans le tirage en question. Alors, j'aimerais d'abord faire un point sur les énergies féminines, les énergies masculines, en disant que ça n'a rien à voir avec, enfin ça n'a pas grand-chose à voir avec homme et femme. C'est-à-dire que dans un tirage, un homme peut représenter une femme et réciproquement. Et ça va plutôt représenter des attributs masculins ou féminins. Par exemple, les attributs masculins, on va pouvoir parler de pouvoir de décision. En attributs féminins, on va pouvoir parler de douceur et d'empathie. Mais une femme peut avoir un fort pouvoir de décision. Un homme peut avoir un fort pouvoir d'empathie. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je vais vous montrer une des suites. Comme ça, ça va bien illustrer le propos. Alors déjà, les pages, les valets, les filles dans ce jeu, on est plutôt face... Excusez-moi, j'ai mes notes en même temps. On est plutôt face à une énergie qui est féminine. On est dans les débuts, dans les fondations, la stabilité, les racines, la graine qui va germer, la croissance. Et si on applique ça à l'élément féminin, ça donne de la réceptivité, de nouvelles idées, des opportunités de croissance, une fertilité aussi. Vraiment, ces éléments féminins sont très forts dans ces pages, dans ces valets ou dans ces filles. Ensuite, les chevaliers ou les fils, je vous montre celui-là. Là, on est dans la suite des deniers pour moi. C'est une énergie qui est toujours masculine. Donc, on est vraiment dans le mouvement en avant. On est dans une progression, dans la force, un dynamisme, une détermination, une manifestation dans le concret, dans le physique et dans la construction. Donc, je répète que ça n'a rien à voir avec le genre réel. Ce n'est pas un garçon ou ce n'est pas une fille. Mais c'est vraiment ce type d'énergie très masculine. Ensuite, pour les mères, on va se retrouver... Alors, pour le coup, elle est vraiment très maternelle. On va se retrouver dans une énergie féminine avec de l'équilibre, de la modération, une réceptivité, une ouverture, une communication, un esprit de famille et aussi tout le domaine des sentiments et des émotions. Et pour les rois, ou ici les pères, on est dans le fait d'établir des règles, le fait de définir la réalité, de concrétiser les choses, de contrôler et d'être dans la force. Alors, voilà pour les éléments féminins et masculins. Et là, maintenant, j'aimerais bien vous parler des éléments. Alors, attendez, je vais vous prendre une autre famille pour vous parler des éléments. Les filles, ou les valets, ou les pages, elles sont dans l'élément terre parce qu'elles sont vraiment dans le début, dans la fondation, dans la graine, dans le début d'une progression. Donc là, ça doit être vraiment très ancré. En fait, toutes les filles, ou tous les pages, ou tous les valets, je les compare un petit peu aux as. Parce que les as, c'est aussi la fondation, c'est aussi le désir, c'est aussi le fait de ne pas avoir de plan déterminé et d'être vraiment dans le pur élan. Mais les pages, on va dire, c'est comme des as diplômés. Moi, je les compare pas mal à quelqu'un qui sera en première année d'études, c'est-à-dire il a quand même une petite base de connaissances. Mais il arrive à l'université et il est toujours débutant, il y a une certaine naïveté, une certaine instabilité et il est super prêt à démarrer. Et donc voilà, là c'est vraiment l'élément terre. On est aux fondations du truc. Avec les chevaliers ou les fils, on est dans l'élément R. Et donc c'est le challenge, c'est l'intellect, c'est la connaissance, la compréhension, la communication verbale. Et aussi le fait d'affronter des obstacles. Enfin voilà, il y a vraiment un mouvement vers l'avant. Et alors j'insiste aussi sur le fait que là, on est par exemple dans la suite d'épée qui est aussi la suite de l'élément R. Et en plus, le chevalier est lui aussi dans l'élément R. Et en plus, c'est un élément masculin. Donc tout ça, ça vient se renforcer. Donc on atteint une espèce de quintessence de l'élément R là-dedans. Et pareil pour la fille de Denier qui est doublement dans l'élémentaire. Vu qu'elle est l'élémentaire elle-même et elle est dans la suite de l'élémentaire. Ensuite, les mères et les reines sont l'élément O. Donc l'équilibre, la réceptivité, quelque chose de spirituel aussi qui va avec l'eau et le domaine émotionnel et la fluidité aussi. Et les rois ou les pères ici sont dans le feu qui est un élément de passion, d'envie, d'énergie, parfois même de destruction et de forte volonté de défense, de mise en place. Donc voilà, le fait qu'il y ait des éléments qui soient sous-jacents en fait dans chacun des personnages aide vraiment. Enfin en tout cas moi, ça m'aide à beaucoup beaucoup mieux les définir. Je replace mes petits éléments. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Ouais, pour chacune des suites, on a des caractéristiques communes à tous les pages ou valets, des caractéristiques communes à tous les chevaliers et tout. Et là, je vous invite à prendre par exemple tous vos pages, tous vos chevaliers, toutes vos reines, tous vos rois et d'examiner leurs caractéristiques communes. Donc là, je vous montre mes deux autres cartes de pages ou de filles. Donc à chaque fois, on a une idée de point de départ, de graines d'énergie, d'envie et de grande naïveté. Donc là, c'est les coupes, là c'est les bâtons. Pour les chevaliers, on a une idée d'aller vers l'avant, de responsabilité, d'envie, de mouvement, de direction et aussi d'irresponsabilité, d'être complètement têtu et de volonté de faire les choses. Donc ça, c'est commun à tous les chevaliers, tous les fils, tous les princes. Enfin, ça dépend du jeu que vous avez. Ensuite, les caractéristiques communes à toutes les reines. C'est l'équilibre, la modération, la protection, l'intuition, le domaine un peu psychique et la maîtrise de son domaine, c'est-à-dire la maîtrise de sa suite. Il y a quand même une certaine maturité, enfin une grande maturité d'ailleurs, chez les reines. Et chez les rois, on retrouve cette maturité, donc cette sagesse, mais en fait, on la met en action dans le monde, on l'implante dans le monde. Donc il y a en plus, donc il y a une sagesse interne et il y a une donnée construction, une donnée réalisation. Donc voilà, et puis en fait, je vois assez ça comme un voyage à travers, c'est comme des espèces d'étapes de vie par rapport à ce qui se passe dans votre situation. Et pour une situation donnée, est-ce que vous en êtes au tout début ? Est-ce que vous êtes en train de faire germer l'idée ? Ou est-ce que, oups, je voulais montrer l'autre carte, est-ce que vous en êtes au contraire au stade du chevalier, c'est-à-dire le passage à l'action, le fait de vraiment décider du plan, d'aller dans la direction ? Est-ce que vous êtes arrivé à une certaine maturité et une certaine introspection et une certaine reconnaissance des sentiments qui vont avec ça ? Est-ce que vous êtes arrivé au stade du roi, qui est vraiment l'implantation dans le monde, le fait d'avoir construit quelque chose et de le mettre vraiment en pratique dans votre vie ? C'est vraiment aussi des stades d'évolution. Donc, voilà pour tout ça. Je n'ai pas décrit les caractéristiques des suites parce que je pars du présupposé que vous savez peut-être de quoi il s'agit. Et voilà, donc voyez tout ça ensemble, féminin, masculin, l'élément auquel ils appartiennent, les caractéristiques de la suite à laquelle ils appartiennent et les caractéristiques du personnage. Et ça vous aide à avoir une lecture vraiment complète de ces personnages de la cour. Et je vous embrasse bien fort, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !